salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo petite vidéo sur le thème de la téléportation dans minecraft alors on va réexpliquer les bases et la réactualisation de la téléportation dans minecraft en 1.15 à mon avis ça marche aussi pour la 1.16 et les versions d'après jusqu'à ce que ça ne marche plus et là du coup vous le verrez bien donc on va commencer tout de suite alors pour cela déjà il va vous falloir un commande bloc toutes les commandes seront dans la description pour cela il vous faut un commande bloc et hop voilà j'en ai deux parce que j'en avait déjà vous posez votre commande bloc vous posez votre bouton et ensuite ce que vous allez faire vous allez aller à l'endroit où vous voulez vous téléporter donc moi par exemple ça sera ici je vais me téléporter ici et vous allez viser le bloc exact où vous voulez vous téléporter donc moi par exemple c'est donc le bloc rouge donc vous visez le bloc là et ce que vous allez faire vous allez mettre un bloc par dessus n'importe lequel on s'en fout et ensuite vous allez appuyer sur f3 donc là vous allez aller dans looking à bloc donc le quatrième en parlant de la fin le cinquième en partant de la fin excusez moi et vous allez voir qu'il ya les coordonnées et vous allez noter ces coordonnées donc là moi c'est 410 65 442 et ensuite vous allez revenir à votre bloc de commande et vous allez marquer ça dedans vous avez marqué tp arrobas p et moi du coup c'est 410 65 442 pareil le tp arrobas ça sera aussi dans la description vous inquiétez pas tout sera marqué ensuite vous avez marqué vous allez appuyer sur donne et ensuite il vous restera plus qu'à appuyer sur le bouton pour arriver sur votre bloc donc ça c'est la version la plus simple plus basique de la téléportation et ça marche très bien donc vous pouvez aussi faire ça avec voilà avec bien évidemment avec une plaque de pression bien sûr et puis bien sûr aussi pareil avec les crochets tout ça tout ça donc voilà et si vous voulez faire un système de détection de joueurs pour les téléportés dès qu'ils s'approchent d'une zone je vous invite à regarder dans le petit i au dessus à droite vous jouerez si j'oublie pas mais là en fiche la vidéo sur la détection de joueurs que j'avais faite et donc il peut être couplé avec avec ce système là par un bête système redstone enfin par un bête filet redstone comme ça voilà vous allez voir que là ça marche aussi comme ça voilà voilà là ça m'a tp parce que voilà la stone conduit comme il est toujours bon de rappeler les bases n'oubliez pas que vous pouvez pas vous téléporter avec vos animaux donc comme je vais le montrer ici vous allez voir ça va pas marcher ça va pas me téléporter même si le cheval est domestiqué et tout vous allez voir hop ouais oui ça m'a téléporté que moi et non pas le cheval ça marche aussi avec les cochons et tout ça ça marche par contre avec vos chiens mais uniquement s'ils sont dans une zone qui est chargeable donc la zone où vous avez quitté si on ils vont pas voir où suivre donc ça aussi va falloir qu'il y ait une partie j'ai cru qu'il ait attaqué le cheval bref donc oui ça marchera pas donc bon c'est pareil si vous avez pas envie de perdre vos chiens éviter de faire ce système là voilà ou alors faites le ff mettez ça au spawn comme le spawn est toujours chargé le chien il va vous suivre n'oublions pas aussi que ce système peut aussi marché grâce à l'observer bloc vous placez votre porte ici là par exemple vous avez votre truc votre mur la porte ici fermée vous accroupissez vous mettez là vous mettez votre truc avec toujours la même commande et quand quelqu'un va ouvrir la porte voilà ça tp ça a mis un peu de temps à réagir mais bon donc voilà après il ya plein de trucs comme ça qu'on peut faire voilà mais j'ai encore update l'observer bloc du coup ça m'a encore tp voilà il n'est pas nécessaire aussi bien sûr d'avoir un bloc en dessous pour pouvoir se tp c'est à dire qu'on peut aussi se tp dans le vide par exemple là vous voyez si je casse ça vous voyez que là il n'y a plus de bloc sur lequel se tp et bien c'est pas grave ça peut aussi une tp c'est là aussi vous ça peut être dangereux ou si vous voulez faire un piège si quelqu'un se téléporte là il tombe parce que ça on peut se téléporter en l'air donc voilà ça c'est un peu tirage bon eh bien je pense que j'ai tout dit sur le commande bloc si vous avez d'autres suggestions de vidéos sur minecraft ou d'autres tutos que ce soit dans les nouvelles versions ou bien dans les anciennes je vous invite à le poster en commentaire sinon n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos sur notre chaîne que nous publions assez souvent du moins dès que nous pouvons et puis écoutez je vous invite à faire un tour à vous abonner à liker à partager tout ça tout ça puis voilà je vous dis à la prochaine